Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme que vous avez là. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette vidéo Breaking News de ce samedi 9 novembre 2024. Et au programme aujourd'hui les amis, première news ce matin. Et oui, joyeux record historique encore à tout le monde. Bitcoin qui a dépassé 77 000 dollars. Et donc on a le PDG de Van Eyck qui était sur CNBC en interview. Nous, qui était en train de dire, oui écoutez le Bitcoin, nous on y croit chez Van Eyck. Van Eyck a un ETF sur le Bitcoin. Pour nous, il va faire encore des nouveaux record historiques. Et la CNBC, ah attendez, on me signale que le Bitcoin vient de faire un nouveau record historique. Donc on va en parler, est-ce que ça peut continuer à pousser ou pas ? Deuxième news ce matin, c'est l'ETF Bitcoin de BlackRock qui dépasse son équivalent en or sous gestion. C'est-à-dire BlackRock, ils ont un ETF Bitcoin, un ETF or. Et l'ETF Bitcoin, en moins d'un an, il a dépassé ce qu'a fait l'ETF or en plus de 10 ans. On va même plus, je crois que c'est 15 ans, on va regarder ça en détail. Et dernière news, what the fuck de ce matin. C'est un PDG crypto qui se fait kidnapper au Canada. Et les ravisseurs libèrent pour 1 million de dollars. C'est digne d'un film d'action, c'est hallucinant ce qui s'est passé. Et je vais te montrer, c'est la folie. On va regarder ces petites news intéressantes les amis. Je vous invite à prendre le petit pouce bleu et puis, 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 tapez ses fesses sonnettes. Et je vous invite à prendre le bouton s'abonner à la chaîne à Foufis. Et je veux que tout le monde s'abonne à la chaîne à Foufis. Les amis, c'est parti. Ha, ha. Les amis, première news ce matin, joyeux ATH à tout le monde. Joyeux record historique de Bitcoin qui a tapé les 77 000 dollars. Et c'est juste le moment où le PDG de Van Eyck, qui est un PDG d'un fonds d'investissement qui a noté Bitcoin, qui était en train de parler sur CNBC, en train de dire, c'était hier. Oui, le Bitcoin, nous pensons, chez Van Eyck, il va faire de nouveaux records historiques, tout ça, tout ça. Et là, bam, 77 000, il était là. Je vous l'avais dit, Bitcoin, je vous l'avais dit. Allez, venez acheter des Bitcoins via l'ETF de Van Eyck, vous voyez. Nous, on s'occupe bien de nos clients. Bon. Et donc, il déclare, le PDG de Van Eyck, le Bitcoin va atteindre de nouveaux sommets historiques. Je pense qu'il va aller encore plus loin que les 77 000 dollars. Et mon hypothèse de base est qu'en fin de compte, la valeur du Bitcoin sera la moitié de celle de l'or en circulation. Et donc, on parle de Bitcoin, il y a 300 000 dollars. Alors oui, pas déconnant. Alors, pendant ce bullrun-là, ce cycle-là, 300 000, ça paraît peut-être un peu élevé. Mais par contre, cycle prochain, c'est très possible. Si dans ce cycle-là, tu atteins 150 000 ou plus, on ne sait pas, le cycle prochain, sans problème, le Bitcoin peut doubler, tripler. Parce qu'à chaque cycle, même si les cycles sont de plus en plus mous, c'est normal. Parce que le Bitcoin est de plus en plus gros, de plus en plus capitalisé. Donc, il faut de plus en plus d'argent pour le faire 1 x 2 x 3. Bon, ben donc, c'est pour ça qu'au début, le Bitcoin, il y avait du x 7 x 8. Après, maintenant, c'est plutôt du x 2 x 3. Donc, si ce cycle-là, on fait bien x 2, ne serait-ce qu'un petit x 2 par rapport à l'ancien ATH, c'est 150 000. Si le cycle prochain, un autre x 2, c'est bien à 300 000, voire plus. Bon, donc, ce n'est pas des targets déconnantes. Mais attention, dans ce cycle-là, 300 000, ça paraît peut-être un peu compliqué. Et donc, savoir que VanEck propose un ETF aussi. Et il nous dit que les investisseurs individuels sont vraiment rués sur l'ETF Bitcoin. Donc, en ce moment, alors, c'est l'euphorie totale. C'est sûr que pour l'instant, ça fait 4 jours qu'il y a tout qui pousse. Alors, le Bitcoin, il est un petit peu mou. Ça fait 4 jours qu'il s'est calmé, tu vois. Depuis 4 jours, il y a une perte de momentum. On va analyser ça souvent en détail. Les altcoins, eux, surperfondent. De toute façon, la Bitcoin dominance avait tapé vraiment une résistance forte. La banque super de Wollinger s'est fait rejeter. Donc, voilà. La Bitcoin dominance nous disait que pendant une semaine, peut-être même deux, ça va être la fiesta pour les altcoins. Petit altcoin de saison. Bon, chacun l'appelle comme il veut. Pour l'instant, bon, le marché est euphorique suite à l'élection de Donald Trump. Il y a JP Morgan aussi qui pense qu'avec l'élection de Donald Trump, on a vu ça hier en détail, il y aura un affaiblissement potentiel du dollar. Parce que Donald Trump va relancer un peu la machine, va relancer l'économie. Donc, affaiblissement du dollar, petite hausse de l'inflation. Donc, il y a aussi des investisseurs qui se protègent, qui cartouchent un peu l'or, cartouchent un peu le Bitcoin. Ça pourrait faire double effet kiss cool sur positif pour le Bitcoin. Bon, en tout cas, j'ai parlé de ça hier précisément. Donc, si tu veux voir ça, on va voir la vidéo d'hier matin. Et on embraye sur la deuxième news qui est totalement liée. C'est l'ETF Bitcoin de BlackRock qui a explosé son équivalent, son ETF or de chez BlackRock aussi. Donc, l'ETF de chez BlackRock, c'est le iBit qui a surpassé le iShare Gold Trust, le IAU en termes d'actifs sous gestion de BlackRock. C'est la folie. Donc, c'est simple, en 10 mois, l'ETF Bitcoin de BlackRock a atteint 33,1 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Et l'ETF or de BlackRock, qui a été lancé en 2025, donc on va dire en 9 années, non, qu'est-ce que je dis de bêtise ? Là, on est sur quasi 20 ans, sur 19 ans, il a atteint 32,9 milliards de dollars. Donc, 10 mois, 33 milliards pour le Bitcoin, 19 ans, même pas 33 milliards pour l'ETF or. C'est la folie. Et c'est là où on peut se poser des vraies questions. Parce que là, on a une vraie comparaison. On est dans le même fond qui est BlackRock. D'un côté, on a l'ETF Bitcoin, de l'autre côté, l'ETF or. Et de l'autre côté, tu en as un, le Bitcoin, qui a fait autant que l'ETF or. Mais en 10 mois, l'ETF or, il lui a fallu 19 ans pour faire ça. Donc, on pourrait se poser la question, est-ce que ça ne va pas faire la même chose sur les actifs sous gestion globalité de la planète de l'or, comparé au Bitcoin ? Donc, par exemple, VanEck, ils disent que le Bitcoin pourrait atteindre 300 000 dollars en étant seulement capitalisé la moitié de tout l'or. Si jamais le Bitcoin n'atteint la même capitalisation que l'or, ça peut faire un Bitcoin très, très, très haut. Donc, ça, c'est assez hallucinant. On voit surtout qu'il y a un petit point de bascule du côté des investisseurs qui adoptent le Bitcoin en tant que valeur refuge sérieuse. Ce qui est bien, c'est qu'il se comporte différemment aussi de l'or, différemment des actions. Donc, le Bitcoin est actif à part entière, qui est vraiment unique dans son style de valeur refuge. Donc, le TF Bitcoin de BlackRock a mangé 10 milliards de dollars en l'espace de deux mois. Et le TF Or, chez BlackRock aussi, il lui a fallu deux ans pour manger 10 milliards de dollars. Donc là, en gros, on est en train de dire que le Bitcoin, en dix fois moins de temps, fait pareil que le TF Or chez BlackRock. Bon, il faut savoir aussi que BlackRock, avant-hier, ils ont cartouché un milliard de dollars de Bitcoin en une seule journée. Bon, ben voilà. Donc, quand tu vois que l'or, le TF Or, il a fallu deux ans pour faire 10 milliards. Mais par exemple, nous, en une journée, on a un milliard. Allez, c'est réglé. Bon, hallucinant. Et donc, on a un engouement assez exceptionnel qui change les mentalités des investisseurs. Mais aussi, c'est normal. Parce que quand tu as le fonds le plus géant du monde, BlackRock, avec Larry Fink, son PDG, qui fait les plateaux télé et qui dit le Bitcoin, c'est trop génial. Le Bitcoin, c'est un actif refuge, anti-inflation, anti-plein de choses. Bon, ben, ça chauffe les foules. Parce que lui, c'est quand même le PDG numéro un du fonds numéro un au monde, tu vois. Et puis derrière, t'as Donald Trump qui arrive, qui dit le Bitcoin, je veux que les Etats-Unis soient la capitale de Bitcoin. Je veux qu'on mine tous les Bitcoins aux Etats-Unis. T'as Cynthia Lumis, t'as plein de pro-crypto comme ça au Sénat qui sont en train de dire, allez, il faut qu'on fasse une réserve de Bitcoin aux Etats-Unis. Un million de Bitcoin. Bon, ben, c'est normal. Donc là, ça chauffe les foules énormément. Pour ça que le marché, il explose. Et là, pour l'instant, il est chaud pour exploser le marché crypto. Donc, pour l'instant, on a le Bitcoin qui devient un concurrent assez sévère de l'or. Voir même peut-être qu'il peut le dépasser. On verra bien. En tout cas, le Bitcoin est adopté par tout le monde. en termes d'actifs pour diversifier les portefeuilles et aussi via son rendement élevé. Donc, très, très beau ce qu'on a là. Ça fait plaisir. Et dernière news ce matin. Un PDG crypto qui s'est fait kidnapper. La folie. Alors, c'est Dine Film. Donc, c'est Dine Skurka, le PDG d'une holding crypto qui s'appelle WonderFi, qui a été kidnappé en plein centre-ville de Toronto. Comme ça, la journée, tranquillement. Et tiens-toi bien. Les investisseurs sont arrivés. Les investisseurs... Les agresseurs sont aussi des investisseurs peut-être. Ça arrivait à côté de lui avec un véhicule, en mode comme les films. Ils ouvrent le van comme ça. Ils le chopent. Ils mettent une cagoule sur la tête. Allez, eux, ils ont trop regardé de films. Je ne veux pas, tu vois. C'est peut-être des investisseurs un peu geeks. Tu vois, ils n'ont jamais rien fait. Ils sont là. Alors, comment on peut faire pour enlever et gagner de l'argent ? Ils ont regardé des films. Ils ont fait, allez, on fait comme ça. On prend un van en pleine rue. On le fait monter dans le van. Et puis, c'est simple. Ils ont dit, ben voilà, tu nous donnes un million de dollars canadiens en crypto. Sinon, on te fait des guiliguis, quoi. Tu vois. Et donc, le gars, il a dit, ouais, c'est bon. Voilà, il y a un million, quoi. Parce qu'ils l'ont relâché seulement 20 kilomètres plus loin. Donc, ça n'a pas duré très, très longtemps, quoi. Tu vois, le gars, il a dit, oh, c'est bon, je te donne un million. Parce que pour un million, lui, c'est rien du tout, quoi. C'est le PDG du Nolding Crypto. Un million, voilà. Ils auraient dit 10 millions. Là, ils auraient fait, ah, ça fait mal. Mais un million, ouais, ouais, c'est bon. Mais faites rien, je vous donne un million. Il n'y a pas de problème. Bon, alors, un million de dollars canadiens, c'est l'équivalent de 670 000 euros. Donc, pour un PDG de front, pas grand-chose, tu vois. Donc, il s'en foutait. Il a direct payé. Il fait, oh, attendez, tiens, vous avez la machine pour la carte ou pas ? Bip, allez, sans contact, 670 000. Vous m'ouvrez au parc, s'il vous plaît, comme ça. Je vais promener. Il faut que je me remette un peu de skinnapping. Bon, il faut savoir que WonderFi cotait la bourse de Toronto. Alors, l'action fait moins de 10 % après ça. C'est normal. Ouf, les netteurs ont un petit peu peur. Il faut savoir que la WonderFi est capitalisée à 120 millions de dollars. Bon, donc, c'est assez hallucinant. De plus en plus partout de la planète, et on en verra de plus en plus. Il y a des gens qui vont comme ça kidnapper des gens. Alors, attendez, lui, il est gentil. Lui, il s'est fait kidnapper. Ils l'ont sorti de suite. On se rappelle les, je ne sais plus, 3, 4 personnes qui sont introduites chez un gars, qui ont volé 3 beacons et qui l'ont tué, tu vois. Là, c'est la foulée pour 3 beacons, quoi. C'est hallucinant. Donc, c'est pour ça qu'il faut quand même faire attention. Il faut peut-être éviter de parler, d'avoir des cryptos autour de soi. Moi, par exemple, personne ne sait que je suis dans le monde de la crypto, tu vois. Par ma famille, c'est tout. Donc, il faut éviter au maximum. On ne sait jamais. Dans ce monde, il y a des gens complètement tarés. Il y a des gens, si jamais vous dites, oui, moi, je suis dans la crypto, il y en a, ils vont se faire des films en mode, vous avez trop d'argent, parce qu'on dirait que c'est dans la crypto, ils ont plein d'argent. Surtout qu'ils voient à la télévision, le bitcoin, il monte. Alors, dès que toi, tu dis, oh oui, moi, j'ai acheté du bitcoin. De leur tête, ils nous ont plein d'argent. Bon, donc, il faut juste éviter d'en parler. Il faut rester humble, il faut rester modeste, il faut rester dans sa petite bulle tranquillement et faire sa petite vie et éviter d'exposer, que ce soit sa richesse et tout. Après, chacun son mindset. Mais en tout cas, dans la vie, être discret, c'est toujours pas mal. Et au contraire, ne pas être discret, ça peut mal se finir. Donc, soyez prudents et prenez soin de vous. Allez, les amis, voilà pour cette petite vidéo de ce matin. On se retrouvera ce soir pour l'analyse crypto. En gros, il y a tout qui va to the moon. Quand ça va se retourner, c'est ce que j'essaye de trouver dans l'analyse. Ça surchauffe, parce que dire, OK, ça pousse, ça continue à pousser, ça, c'est facile. Mais essayer de voir à quel moment ça peut se retourner, c'est ça que j'essaye de chercher. Bon, donc, on verra tout ça ce soir dans la vidéo. Je vous fais des gros bisous, passez une bonne journée ce soir. Bye bye.